Et bien bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette vidéo. Alors dans cette vidéo je vais vous parler d'une technique pour gagner des crédits FIFA 16 Ultimate Team mais que comme vous l'aurez vu dans le titre, ça sera que sur PS3. Donc je suis vraiment désolé pour les autres. Si vous voulez rester pendant la vidéo, vous pouvez. Mais bon, les joueurs PS3 sont concernés. Donc en fait cette technique c'est très simple, c'est pas une technique d'achat-revente. C'est pas une technique récurrente, je sais pas comment on dit. C'est une technique en fait qui va consister à avoir Facebook. Alors la plupart des gens ont Facebook, c'est pour ça que je l'ai créé sur Facebook. Donc en fait j'ai créé une page, donc sur Facebook, qui s'appelle Parion Fut16 PS3. Alors vous la tapez ici, Parion Fut16 PS3. Donc on est déjà, je l'ai créé il y a pas longtemps. Il y a déjà 7 mentions que j'aime, mais je l'ai créé il y a 3-4 jours, pas plus. Donc voilà. Donc vous avez la bannière ici, j'espère que vous l'aimez. Le logo ici. Bon ça on s'en fout un peu, je le logo de la bannière. Et cette page, elle consistera tout simplement à faire des paris de match. Donc des paris, vous savez ce que c'est un pari, avec les cotes et tout. Mais en version crédit FIFA. Alors je vous invite vraiment à aller dans A propos. A propos. Descendre un peu et lire la longue description de la page. Donc on va lire ensemble. Bonjour à tous et bienvenue sur cette page Facebook. Ce petit texte est très important à lire pour comprendre le fonctionnement de la page. Tout d'abord, comme vous l'aurez compris, cette page consiste à faire des paris sur des matchs de foot. En mettant en jeu des crédits FIFA Ultimate Team 16 PS3. 3 jours de la semaine. Donc alors là, pour les 3 jours, j'ai mis mercredi, vendredi et samedi. Mais ça dépendra en fait. Vendredi et samedi c'est sûr. Mais après mercredi, je sais pas, peut-être j'alternerai avec... J'alternerai avec mardi parce qu'il y a la Ligue des Champions. Je verrai, je verrai. En tout cas, vendredi et samedi c'est sûr. Une liste de matchs choisi par moi-même sera publiée le matin très tôt 7h30. Alors quand je dis choisi par moi-même, je vais vous montrer l'exemple. En fait, je vais sur Pronosoft. Et là, dans les matchs, je laisse que le foot. Tu vois, je laisse que le foot. Je mets pas déjà tout ça, ça sera que sur le foot. Je mets pas basket et tout. Et dans le foot, il y a des championnats. Par exemple, le samedi, il y a énormément de matchs. Mais je vais pas mettre les championnats turcs de D5 par exemple. Je vais vraiment mettre que les principaux. Donc, voilà. Et je screenerai tout ça. La partie des matchs. Et là, vous aurez vos cotes. Vos cotes. Là, vous aurez les handicaps. Et là, vous aurez les mi-temps. Vous pourrez parier sur ce que vous voulez. Donc, on continue. Accompagné de ces cotes. Pour ceux qui ne savent pas à quoi consiste un pari. Je vous invite à apprendre avec des tutos sur YouTube ou Google. Le but est évidemment de vous faire gagner des crédits foot 16. Mais vous pourrez aussi en perdre selon votre pari, qu'il soit juste ou faux. Il faut accepter la défaite et ne pas parier trop si vous n'avez pas beaucoup de crédit. En fin de journée, après avoir pris tous les paris, une liste de photos sera publiée sur la page avec les tickets de chaque joueur. Donc, je m'explique. En fait, les tickets, c'est ça. Je vais vous montrer. Donc, j'ai créé mon dossier parion foot 16. Tickets. Voilà. Alors, ça, c'est les tickets. Les tickets que j'ai photoshopés moi-même. Donc, comme vous voyez en haut, ici, c'est parion FIFA. Tu vois, je l'ai fait moi-même. Ça se voit. C'est pas un vrai ticket. Ça se voit que c'est fait. Donc, il y a un match, deux matchs, 34 matchs. Vous n'avez pas le droit de mettre plus de 4 matchs. Donc, c'est important à écouter. Vous pouvez mettre un match. Donc, un pari simple. Deux matchs, trois matchs, quatre matchs en combiné. Mais pas plus. Après, pour les mises, c'est mises jouées 10 000 crédits maximum. Donc, vous pourrez mettre entre 1 000 et 10 000. Alors, après, il y en a toujours des rageux qui diront « Ouais, c'est de l'arnaque », un truc comme ça. Si vous pensez que c'est de l'arnaque, pour le premier, vous pourrez mettre 1 000 crédits. Et puis, vous verrez bien ce qui se passe. Et puis, voilà. Enfin, faites ce que vous voulez. Croyez ce que vous voulez. Et les gains potentiels, je les calcule par rapport à la cote. Si la cote totale est de 4,53, par exemple. Vous faites 10 000 x 4,53. Ça fait à peu près 45 300 crédits. Bon, les 300 crédits, on se fait un peu. Et bien, votre gain potentiel serait de 45 300. Enfin, voilà. Vous m'avez compris, quoi. Et bon, là, ne vous flippez pas au match. J'ai mis des matchs au pif. Vous avez compris, quoi. Et les codes, pareil, je n'ai pas calculé. J'ai mis au pif. Voilà ce que c'est les tickets. Donc, le but de cela, est de rendre la chose plus professionnelle. Et à la fin de chaque match, de m'envoyer en privé votre propre ticket, s'il est bien évidemment gagnant. Merci beaucoup et bonne analyse. Pour mieux comprendre, voilà. Donc là, c'est la vidéo que je suis en train de faire. Pour mieux comprendre, regardez cette vidéo. Donc, en fait, les tickets, pour me contacter, vous mettez contacté. Et là, vous me contactez. Donc, bonjour, j'aimerais parier sur ça, ça, ça. Je mets, par exemple, 6 000 crédits. Et voilà. Donc, je vous fais votre ticket. Et en fait, en fin de journée, une fois que le premier match a commencé, enfin, en fin de journée, quoi. Je mets, donc voilà, voici les tickets. Et je mets toutes les photos du ticket en ajoutant des photos ici. Et les gagnants prendront les tickets. Vous les screnez avec votre portable. Vous les enregistrez avec vos ordis. Vous faites ce que vous voulez. De toute façon, vous pourrez les récupérer. Eh bien, ça ne sert à rien de photoshopper ou de tricher ou quoi. Je saurais si vous avez tricher. Et de venir me contacter, de m'envoyer. Et voilà, mon ticket est gagnant. Et dans ce cas-là, vous listez une carte ou plusieurs. Oh, le gain. Vous listez une carte ou plusieurs selon votre gain. S'il est de 50 000, eh bien, vous listez 5 cartes à 10 000 sur FIFA. Et elles seront achetées très, très vite. Alors, pour les listages, on va parler de ça vite fait. Euh, pour les listages, je vois. Je vous conseille de lister des cartes or non rares que vous achetez à 400 crédits. Ça évite le ban. Enfin, le ban. On ne sait pas trop si le ban nier, mais on ne sait jamais. Et je pense que des cartes or non rares, ça passe plus. C'est un conseil que je vous demande. C'est quelque chose que je vous demande. Donc, je n'achèterai que les cartes or non rares. Pas de cartes bronze ni de contrat ou quoi. Que des cartes or non rares. Voilà, j'espère que vous avez compris. Si c'est le cas, tant mieux. N'hésitez pas à liker la page et à suivre. Donc là, je viens de mettre un mot hier. Bonjour à tous. Pour demain, il y a très peu de matchs. Donc là, c'est aujourd'hui, mercredi. Je l'achèterai ce week-end avec des matchs de vendredi, samedi et dimanche, si je peux. Merci à tous. Bonsoir. Donc voilà. Et puis, si vous n'avez pas très compris, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me contacter en privé sur la page ou dans les commentaires de cette vidéo. J'essaierai de poster ces vidéos sur les chaînes communautaires. Merci à eux s'ils acceptent. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine. Et au revoir tout le monde. Et n'hésitez pas à rejoindre la page. Le lien est dans la description. Allez, au revoir et merci à tous. Bye bye.